A tous ceux qu'on a convaincus, à tous ceux qu'on essaie de convaincre, à tous ceux qui sont aujourd'hui dans nos rangs, à ceux qui hésitent encore et à ceux qui ne savent pas pourquoi nous, nous nous battons. Ceux qui disent arrêtez ça, la guerre n'est pas bonne, arrêtez de sémer la haine parce qu'à chaque fois qu'on dénonce, pour eux, c'est la haine. Vous savez pourquoi nous nous battons ? Quand on vous explique les choses, vous refusez de comprendre. Quand on vous dit que toi, Africain, tu dois te battre et que tu ne dois pas envier l'Europe, tu ne dois pas envier l'Européen parce que sans toi, ils ne sont rien. Ils sont là mais ils n'arrivent pas, ça rentre ici, ça sort ici parce que l'Africain, c'est difficile pour lui de comprendre. Alors je vais mettre cette vidéo-là, je vais mettre cette vidéo, nous allons écouter cette dame et après, je vais continuer. Je commence à en avoir vraiment ras-le-bol, mais un ras-le-bol dingue d'entendre certains Français se plaindre que les Africains viendraient profiter des aides. Donc j'ai dressé une petite liste de choses pour que vous soyez un peu plus cultivés, messieurs et mesdames, qui osaient parler ainsi. Savez-vous que l'aérospatial, l'armement, la chimie, les batteries de nos PC et téléphones portables, les turbines des éoliennes, les voitures électriques et hybrides, n'existeraient pas sans le cobalt du Congo, que les boîtes de conserve de nos légumes, nos couverts, les câbles électriques qui acheminent notre électricité, les rails de chemin de fer, les ponts, les fauteuils roulants, les machines agricoles, les moteurs de camions, de voitures, n'existeraient pas sans le minerai de fer et l'acier de Mauritanie, du Mali et du Digère, que les moteurs d'avion, les turbo-réacteurs, les écrans plats, les coffres forts de nos banques, les soins dentaires, turbines nucléaires, bijoux, boussoles, compas, ressorts, aimants, radiateurs, sèches-cheveux, casques de pompiers, cordes de guitare, n'existeraient pas sans le nickel de l'Afrique du Sud et de Nouvelle-Calédonie, que le plastique, la peinture, les colorants, le maquillage, les carburants de voiture, les tuyaux en PVC, les bouteilles et sacs en plastique d'emballage, les jouets de nos bébés, les médicaments comprimés, les lunettes, les pneus, le bitume des routes, le vitrage, les gilets pare-balles, n'existeraient pas sans le pétrole du Moyen-Orient. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus aberrant dans tout ça ? Vous voyez, Fanny, il y a certains Européens qui ont compris et qui s'adressent à la peuple, qui essaient de convaincre aujourd'hui la peuple qu'ils puissent rentrer dans les rangs. Mais nous, ça fait des décennies qu'on essaie de convaincre nos frères. Mais en Côte d'Ivoire, pour une question de « tu es du Nord, je suis du Nord, donc je suis avec toi », ces personnes n'arrivent pas à comprendre. Et ceux qui bloquent aujourd'hui, bon, quand je dis bloquer, mais ceux qui essayent de bloquer et qui mettent des bâtons dans les roues des panafricains, ce sont les partisans d'Alassane Ouattara. Donc, il faut comprendre aujourd'hui qu'Alassane Ouattara, elle est le véné vénumeux de l'Afrique. Quand le véné est déjà vénumeux, c'est déjà vénumeux, mais lui, il est encore plus vénumeux. Donc, Alassane Ouattara et ses partisans, aujourd'hui, sont très dangereux pour l'Afrique. Alassane Ouattara et ses partisans représentent un danger pour l'Afrique. Parce qu'eux, ils sont prêts à tout pour qu'on reste tel que nous sommes. Quand nous nous battons pour l'avance de l'Afrique, eux, ils ne sont pas prêts. Vous savez, les partisans d'Alassane Ouattara ont attaqué Babo Laurent, ils ont créé du terrorisme en Côte d'Ivoire parce que, pour eux, Babo a contrôlé les gens. Parce que Babo a contrôlé les gens et qu'on ne pouvait pas porter de boubou en Côte d'Ivoire. Après cela, ils ont commencé à attaquer le Mali parce que le Mali aurait chassé Bakan et les autres. Et que le Mali ne voulait plus coopérer avec la France. Et après, les 49 soldats sont arrivés là-bas. Alassane est devenu pillé. Là, ils étaient très fâchés. Quand Bakan a été chassé, la France a demandé à ce qu'il aille au Burkina Faso. Le Burkina a refusé. Alors, les partisans de Ouattara se sont attaqués au Burkina Faso. Ils se sont attaqués au Burkina Faso. Et après, quand ce groupe a décidé d'aller au Niger, ils ont applaudi le Niger. Mais, ils ont dit non, que le Burkina Faso était à terre. Pourquoi ? Ils ont refusé que la Mali française arrive là-bas et tout. Mais, je vais laisser Ibrahim Traoré avec vous, chef Ré. Écoutez très bien, écoutez très bien jusqu'à la fin. Concernant Bakan, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que les soldats français viennent mourir sur notre sol. Et non, quand nous laisser, on va se battre en Burkina Faso. Voilà, on est assez majeurs, on est assez conscients de notre situation. Donc, ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que les soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait, en fait. En termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis, les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Donc, ce n'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout. Il y a des deux poids deux mesures un peu partout. Les gens abordent les questions en fonction des États. Mais, comme vous l'avez dit, vous avez été suspendu là-bas. Pourquoi vous avez été suspendu ? Donc, nous aussi, nous sommes en guerre. On ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc, c'est de plein droit qu'on suspend. Même si demain, il y a d'autres médias qui parlent, c'est si on va suspendre. Parce qu'eux, ils ont un objectif qui est contraire à ce que nous voulons comme réalité. Ils ne partent pas sur le terrain, ils s'assoient, ils imaginent des choses. Si vous avez suivi le pourquoi on a suspendu certains médias, c'est déplorable quand même. Donc, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a supprimé. Et ils sont libres de protester. Mais eux aussi, ils ont fermé des médias. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits ? Nous sommes tous des humains, non ? On a les mêmes droits. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent décrier cela. C'est logique. Voilà. Je vois, je vois. Merci beaucoup. Et le Burkina Faso a dénoncé en mars un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Et plus tôt, Ouagadougou avait obtenu le retrait de la force française Sabre. Quel bilan pourriez-vous tirer de l'aide militaire française ? J'avais dit un accord militaire en 1961, c'est quand même assez vieux. Donc, depuis 1961, c'est vrai qu'on dit l'indépendance et 60, mais c'est toujours la colonisation. C'est des accords signés juste après l'indépendance. On a trouvé que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, il faut qu'on arrive à avancer tout seul. Et concernant Barkan, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en Burkinabé. Voilà, on est assez majeurs, on est assez conscients de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Donc, ce n'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent.